Qu'est-ce qu'il y a de la qualité de nom qui est servi pour décrire « Où » ? Un parmi là-dedans, les peuples admirables. Seulement, nous devons demander si nous devons mériter vraiment ce nom-là. Parce que quand nous faisons une campagne des principaux prétendants pour poste Premier ministre, nous devons demander si nous devons penser qu'en fait, nous devons les peuples bêtes. Nous devons demander si nous devons donner 13 500 roupies de pension de vieillesse, si nous devons être Premier ministre. Nous devons demander si nous devons augmenter les pensions à partir de décembre. Nous devons demander si nous devons donner 9 000 roupies à partir de décembre. L'autre côté, nous devons essayer de faire des policiers plaisir. Nous devons demander une promotion automatique pour une 16 ans après 20 ans de service. Nous devons demander si nous devons donner 5 000 roupies à partir de la promotion. Nous devons demander si nous devons continuer comme ça. Nous devons continuer d'aboler le grade constable même. Nous devons continuer d'avoir une 16 ans directe quand nous devons entrer dans la police. Mais nous devons regretter cette promesse avec un peu sérieux. Nous devons le 17 aujourd'hui. Si nous devons le 17 août après la dissolution du Parlement, nous devons finir toutes ces promesses. Nous ne devons pas imaginer combien de promesses encore pour finir dans ces 20 jours de campagne. Ce spectacle est un peu s'agrinant parce qu'il nous donne des conclusions. Premièrement, si notre leader peut faire toutes ces autres qualités de promesses, sans qu'il vous casse la tête pour mettre tout cela en pratique, quelque part, cela veut dire qu'il vous pensez que vous avez un cerveau entre les oreilles, que vous pouvez avoir une promesse et que vous tapez la main sans réfléchir. Deuxièmement, si notre leader peut distribuer sa quantité de dollars vite vite comme cela, quelque part, cela veut dire qu'il n'y a pas pensé qu'il y a un bilan et qu'il y a des propositions assez fortes pour convaincre les gens. Les tristes qui nous arrivent là, parce qu'avec sa qualité de comportement, nous rendons compte qu'il y a un leader politique qui est un joueur, un spécialiste dans le mettre fort et le gagner fort, et qu'il y a un leader qui a 18 ans le papier pour voter, nous devons dire qu'il y a encore des enfants parce qu'ils peuvent croire dans le début de l'année. Merci et à la prochaine.